... Asna Benayad a 16 ans et elle enchaîne les mouvements de taekwondo comme peu d'enfants de son âge. Chaque geste est calculé, maîtrisé. Cette maîtrise lui a permis de gagner le titre de championne d'Europe, catégorie des P20, de para-taekwondo en Italie début novembre. T'es contente ? T'es contente. Très contente ? Ouais. T'as un petit peu pleuré, hein ? T'es en vrai ? Non. T'as pas pleuré ? T'étais très très contente. Ouais. Le para-taekwondo est un sport adapté du taekwondo. Il est pratiqué par des personnes en situation de handicap physique ou mental. Asna est une adolescente trisomique 21. Elle s'entraîne avec son coach et répète chez elle chaque mouvement depuis trois ans. Pas de combat au para-taekwondo, mais des poumsées, des enchaînements gestuels de techniques de combat. C'est des chorégraphies de défense, d'attaque qu'on apprend au long de l'entraînement. Ça prend parfois des années avec ces personnes. C'est la pratique de la chorégraphie à millimètres près. Comment elle fait ? Comment elle avance ? Comment elle attaque ? Est-ce que le point doit être plus haut, plus bas ? Le coup de pied, s'il doit être bras haut ? Comment elle tourne ? De quelle façon ? Et là, c'est un règlement sur ça. Asna se forme à Lama Jeunesse Gym, une ASBL d'inclusion sociale. Ici, les personnes handicapées sont entraînées pour qu'elles puissent s'épanouir par la pratique d'un art martial. Une fois par semaine, certains sportifs extraordinaires sont mélangés à des sportifs ordinaires. On avait commencé grâce à notre expérience, notre expérience de vie avec notre soeur qui a un handicap. Et alors, on a voulu faire des formations. On a cherché des formations en Belgique. En para-taekwondo, ça n'existait pas. Donc, on est parti vers l'étranger. En Autriche et au Pérou, qui nous ont beaucoup aidé à pouvoir aussi mettre notre touche finale sur les entraînements, sur les exercices, sur la communication avec ces enfants extraordinaires qui ont un handicap. Difficile de créer un championnat en Belgique car le nombre d'athlètes est limité. Il faut se tourner vers l'étranger. Néanmoins, le sport permet à ces enfants de mûrir, d'avoir confiance en eux. Surtout, il y en a certains comme Asna, Saber, qui corrigent les personnes ordinaires. Et ça, c'est une réussite en tout cas pour nous. Beaucoup de gens se disent que les personnes extraordinaires ne sont pas capables ou ils ne sont pas aussi compétents que les personnes ordinaires, mais ils peuvent l'être beaucoup plus qu'eux. Ils sentent qu'ils ont aussi le droit de vivre, ils ont un rythme de vie et qu'eux aussi, ils ont une passion et ils peuvent y aller aussi loin que nous, que nous, les personnes ordinaires. Et moi, je trouve que c'est pour ça qu'on les appelle des personnes, des personnes, des jeunes extraordinaires, parce qu'ils nous donnent cette inspiration, cette tolérance. Avec cette médaille de championne d'Europe, Asna se construit une réputation et la SBL se prend à rêver des Jeux paralympiques à Paris en 2024.